Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le thresholding ou le seuil en français. Alors le thresholding qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir afficher une image en fonction d'un certain seuil. Pour cet exemple j'ai pris une image d'une page assez sombre et vous allez voir que nous allons appliquer des opérations dessus pour pouvoir l'améliorer et en comprendre la qualité. Alors je charge mon image comme d'habitude avec Imread et ensuite je vais utiliser la fonction threshold. Alors elle renvoie deux valeurs. Elle renvoie sur tout ce qui nous intéresse c'est le threshold. La première valeur elle ne nous intéresse pas. Donc on récupère le threshold et on appelle la fonction threshold sur notre img. Et on lui donne deux paramètres. Alors on va mettre en 12 ou 255. Et pour ce qui est du type de threshold là on fait cv2. Et nous on va faire un threshold binary. Voilà. Alors je vais récapituler. Elle prend donc l'image. Ensuite elle prend le... Excusez-moi, cet écrit là je vous l'affiche. Elle prend le threshold, la valeur maximum et le flag qui est le type de threshold que nous allons appliquer. Ensuite nous faisons donc un cv2.imshow. Alors sur win1 comme d'hab, sur mon img. Et ensuite, je vais faire comme ça. On fait pareil sur notre image threshold. Sauf que la fenêtre c'est 2. Et je les déplace pour les mettre à côté toutes les deux. Donc maintenant vous allez voir le résultat. Voilà. Vous voyez que... Bon là c'est un threshold en couleurs. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche le mieux. Mais bon au moins vous savez l'utiliser maintenant. Maintenant nous allons appliquer un threshold avec d'abord un niveau de gris. Alors pour le niveau de gris, après avoir ouvert mon image, je vais faire gray est égal à cv2.cvtcolor. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Là je l'applique sur mon image. Et je lui dis que je veux un cv2.color.bgr2gray. Alors bgr... Bgr si je le trouve. Bgr2gr. Voilà. Gray. Alors je vais essayer d'écrire gray un peu mieux quand même. Gray. Et cette fois-ci, dans le threshold, je vais lui envoyer mon image en gris. Je change légèrement le paramètre de threshold. J'applique. Alors bon... Sauf que cette fois-ci, je vais plutôt lui appliquer mon image grise. Histoire de vous montrer. Sinon... Bon. Et on lance. Et vous voyez que maintenant, bon c'est l'image en gris qui est à gauche. Et nous avons un threshold différent. Un seuil différent. Voilà. On va essayer maintenant l'adaptative threshold. Alors l'adaptative threshold. Il suffit de lui dire ici. Au lieu de threshold, c'est adaptive threshold. Très bien. Ça s'applique sur notre grille. Là, il y a quelque chose en plus. Alors là, on va virer celui-là. Pardon. 255. Mais ça prend déjà en... En argument, ça prend autre chose. Ça prend le threshold quotient. Si je trouve, quotient c. Et en deuxième argument, je vais lui donner le binari. Et pour finir... Alors, binari, excusez-moi. Threshold binari. Et ensuite, je vais vous expliquer les valeurs. Déjà, je vous montre l'exemple. Ah, je fais une petite erreur quelque part. Alors, excusez-moi. Je vais relire ma fiche. Adaptative threshold sur notre grille. Et puis, je vais vous montrer 255. Virgule. Adaptative threshold. Conscient c. Virgule. Threshold binari. Virgule 115. Virgule 1. Ah oui, excusez-moi. Celle-ci, il faut faire attention. Elle ne renvoie qu'une seule valeur. D'où mon erreur. Vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Imaginez que vous voulez faire une analyse sur une image pour en améliorer la qualité et tout ça. Style film américain. Eh bien, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et on va finir avec un autre. Alors, on va revenir sur un threshold. Classique. Threshold. Voilà. Qui renvoie deux valeurs. Donc, l'arrête, vale. Et cette fois-ci, elle prend donc notre grille. Mais elle prend deux paramètres. On va la mettre à 125. Vous pouvez changer les chiffres. Vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Et là, on va lui ajouter deux. Deux valeurs, deux types de threshold. Alors, je les ai copiés-collés pour ne pas avoir les tapés. J'ai la flemme. Le binari plus le threshold au-dessous. On relance. Bon, là, vous voyez qu'il vaut mieux jouer avec les paramètres. Sinon, c'est horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter quelque chose. Voilà. Non, c'est nul. Donc, on peut s'amuser après en changeant les différentes valeurs. Parce que, bon, sinon, voilà. Celui-là, il faut bien savoir le capter. Bon, quoi qu'il en soit. Après, c'est à vous de faire des essais sur vos propres chiffres. Ce n'est pas celui-là que j'aurais dû tester sur cette image. Les résultats ne sont pas très, très cool. Mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour les thresholds. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura appris quelque chose. Pour faire des améliorations d'images, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et posez-moi vos questions en commentaire. Je vous remercie. Merci. Merci.